Cela fait près de deux ans que la diaspora algérienne subit la fermeture des frontières avec tout ce que cela a induit comme problématique d'absence de visite aux siens mais surtout des membres de familles qui ont disparu depuis. Aujourd'hui qu'il y a une semi-ouverture des frontières, on constate d'abord une offre largement insuffisante et puis surtout la cherté des prix des billets d'avion. Cette situation est inadmissible, elle est inacceptable, elle est incohérente et elle ne présente aucune logique ni commerciale ni de service client. Désormais, il faut que la diaspora algérienne puisse rentrer sans entrave au pays. Cela veut dire qu'il faut mettre en place une offre suffisante et des tarifs attractifs. Il n'est pas admissible que pour une distance aussi courte, par exemple entre la France et l'Algérie, des prix soient proposés à ce niveau, des prix qui soient aussi exorbitants. Le Premier ministre a pris des engagements d'étudier, en tout cas d'enquêter sur les raisons de cette hausse des prix. Il faut aller plus loin, il faut maintenant des réponses, des réponses immédiates, rapides et il faut que ça soit concret. Cela veut dire qu'il faut que l'offre soit suffisante dès maintenant et il faut que les prix soient cohérents et soient conformes à une logique commerciale. La diaspora algérienne a trop subi, trop subi les contraintes liées aux conditions de voyage. Trop, c'est trop, il faut que ça soit réglé rapidement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501